On est très content d'être là aujourd'hui pour parler avec vous et vous présenter un petit peu un sujet qui nous tient à cœur. Merci beaucoup aux sponsors d'ailleurs de permettre cet événement possible. Je m'appelle Bastien, je suis développeur depuis 14 ans. Je suis passionné de craft, de développer, de m'améliorer, d'apprendre des choses, de partager. Et aujourd'hui, je suis là avec deux amis pour vous présenter un sujet qui nous tient à cœur à propos de l'agilité. Avec moi, il y a Yoann. Moi, je suis agiliste depuis longtemps et j'aime beaucoup le code. Du coup, je fais plutôt coach technique. Rémi ? Oui, bonjour Rémi. Comme mes collègues et amis, je suis développeur. J'aime le code, j'aime le craft et tout ce qui est continuous development, continuous learning et tout ça. Donc, on va commencer par la question. Toujours, on commence par une question quand on est dans une conférence agile. Donc, vous pouvez lever la main et puis ceux qui sont aussi à distance. Si on peut lever la main, qui travaille dans un environnement agile ? Et pour de vrai, en fait, je peux vous poser la question. Il n'y a pas forcément les chefs, il n'y a pas de questions. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous travaillez dans un environnement agile, on est tous d'accord que vous pouvez déployer en production plusieurs fois un incrément fonctionnel. Au moins plusieurs fois dans une semaine, on est tous d'accord là-dessus. Si on revient un peu aux sources de manifestes agiles qui a 20 ans maintenant, le troisième principe disait qu'il faut pouvoir déployer régulièrement. Alors du coup, est-ce qu'on est vraiment agile ? Eh bien, on s'est posé la question de pourquoi faire des transformations agiles ? J'ai vu une conférence ce matin super sur la transformation agile. Et dans nos quotidiens, dans nos expériences, on a vu beaucoup de raisons et beaucoup de mauvaises raisons de faire une transformation agile. qu'on voulait partager rapidement avec vous, dès qu'on a réglé les problèmes techniques. On a vu, parce que c'est la mode tout simplement, il y a des gens qui sont venus à Agile Grandin, ils sont revenus dans leur boîte, ils se sont dit « Ouais, il faut qu'on fasse de l'agilité, allez, go, go, go. » Le top management l'a demandé, a dit « Maintenant, à partir de demain, on est une entreprise agile et on va utiliser des frais marques agiles. » On a aussi vu des RH qui se disaient « Ok, il est temps de faire une réorganisation d'entreprise et pourquoi pas essayer l'agilité. » On a aussi eu des managers qui se disent « Mon rôle dans l'organisation, finalement, qu'est-ce que c'est ? » C'est de faire en sorte d'améliorer les choses. J'ai vu ces trucs qui ressemblent à un truc nouveau, que je n'ai pas encore testé. Si on mettait en place l'agilité, parce qu'après tout, c'est mon rôle d'organiser le travail. Et puis, on a aussi des gens qui n'étaient juste pas contents et qui se sont dit « L'agilité, ça a l'air cool, ça favorise le bonheur. » Si on devenait agile, on fait une transformation agile. Pourquoi pas ? Mais c'est aussi très facile, en prenant ces chemins-là, de mal le faire et de se retrouver avec des choses qui ne fonctionnent pas. On a vu plein de choses. Qu'est-ce que tu as vu, Johan ? J'ai vu des branches qui durent des semaines, voire que dépassent la limite du sprint. Et c'est long à merger. Ça fait plein de bugs. C'est inefficace et ça n'a juste pas de sens. J'ai vu qu'à la fin du sprint, par exemple, on passe pas mal de temps à se synchroniser. Qu'est-ce qu'on va merger ? Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est-ce qu'on aura terminé ? Ou pire, des équipes qui se synchronisent entre eux pour livrer ensemble quelque chose de cohérent. Et donc, du coup, c'est encore plus dur. Qu'est-ce qui doit être merger ? Qu'est-ce qui fonctionnera ? C'est inefficace, ça n'a pas de sens, on peut faire autrement. Quand on a terminé le développement, on file le code à l'équipe de testeurs qui, quand eux, ils ont fini, avec un peu de chance, il n'y a pas de retour, ils passent à l'équipe de mise en produeur. C'est inefficace, ça n'a pas de sens. On a vu aussi des entreprises, pour assurer des périodes commerciales très importantes comme celle qui va arriver pour Noël, geler complètement leur système de production et ne plus mettre aucune MEP pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On a vu aussi beaucoup d'équipes qui font des releases à la fin du sprint et, en fait, n'automatisent pas leurs tests et, en fait, ne font les tests qu'à la fin. Et pour ça, pour aller plus vite, éventuellement, vont chercher des testeurs indiens. On a aussi vu des équipes, et j'en fais partie, j'étais dans ces équipes-là, qui ne vont pas forcément chercher du feedback de leur user après avoir mis en production leur version. Voire même, ça m'est arrivé, de mettre des choses en production alors qu'on n'avait pas d'utilisateurs et de ne pas forcément aller chercher des utilisateurs et donc d'être sur un rythme de mise en preuve régulier sans retour. Et on a aussi vu des équipes qui sont capables de délivrer régulièrement mais qui n'ont pas besoin ou, en tout cas, qui ne sentent pas le besoin à court terme de travailler l'excellence technique, qui perdent peu à peu le contrôle de leurs produits et qui vont se retrouver avec un rythme de délivrer de plus en plus attentif qui va finalement les submerger et qui va les rendre assez malheureux. J'ai été dans ces équipes. Avec toutes les transformations agiles, mi-rue ici, voire ratées, on se perd un peu dans toutes les pratiques parfois, on se perd un peu pour plein de raisons et on peut se demander est-ce qu'il ne manquerait pas un peu de direction dans tout ça. Et finalement, si on revenait aux origines de l'agilité ? Donc, tu veux dire qu'on pourrait aller à un endroit où on travaillerait de façon à ce que ça profite au business, qu'on fasse de l'argent, que l'entreprise puisse grossir, grandir. Et en même temps, on aurait des gens dans l'équipe qui seraient vraiment heureux, qui s'épanouiraient au travail et ça ferait vraiment du sens pour eux de participer à cette entreprise. C'est ça que tu es en train de me dire ? J'imagine que vous nous voyez venir avec nos gros sabots. Évidemment, on vous parle de SAIF. Non, je ne pense pas, non. Non, on ne fait pas celle-là ? Non. Ok, alors on fait l'autre. On a une autre proposition, Rémi, tu peux nous en dire plus ? Oui, on pense, on va vous proposer quelque chose qui est encore plus impactant. Et surtout aussi, en fait, on va vous proposer quelque chose qui est une toute petite contrainte sur votre système et sur votre organisation. Déployé en production tous les jours. Et c'est tout. Oui, oui, c'est vrai. C'est tout. Et Johan, tu peux nous dire pourquoi en fait ça vaut le coup ? Plein de raisons. Donc, première chose, on peut gagner des utilisateurs parce qu'on livre quelque chose d'utile plus rapidement. Peut-être qu'on est en retard. Quand on livre quelque chose, une partie de la valeur, ils vont prendre confiance. Si on a livré quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils ont pu agir là-dessus, on a pu régler le problème, ils sont beaucoup plus en confiance que s'il n'y avait jamais eu de problème. On peut beaucoup plus facilement saisir une opportunité, une petite chose qui ferait beaucoup bien ou une fonctionnalité que vous pouvez voir si les gens ont le pass COVID, des choses comme ça. De façon beaucoup plus simple que si on était sur des itérations longues. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a en fait moins de bugs, moins d'incidents en prod, ils sont réglés plus vite. Donc, on a moins d'urgence à gérer. Ça devient du quotidien. Et on ne passe pas tout ce temps-là à gérer ça. En fait, on sait aujourd'hui que les équipes passent 20% de plus de leur temps sur des fonctionnalités planifiées. Ce n'est pas rien, plus 20%. On réduit le besoin de coordination. Donc, plutôt que de se coordonner pour une livraison, chacun livre dans leur coin et on fait juste en sorte que les choses soient compatibles temporairement. Donc, quelques minutes de plus, quelques heures de gagner à se coordonner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étude sur l'utilisation des fonctionnalités. C'est une étude qui a montré que beaucoup de fonctionnalités étaient peu utilisées, voire même pas du tout. Donc, on sait tous qu'il faut éviter ça, mais quel outil avons-nous pour l'éviter ? Parce qu'il faudrait se rendre compte quand on a développé quelque chose que ça ne sert pas et l'enlever du logiciel. Ce n'est pas avec des itérations de six mois qu'on est capable de le faire. Quand un développeur ou une équipe est capable de déployer tout seul, d'activer la fonctionnalité en production tout seul, corriger très rapidement tout seul, monitorer ça tout seul, il a beaucoup d'autonomie, il a beaucoup de maîtrise de son environnement de travail et ça, ça motive fortement les gens. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et c'est pour ça que c'est intéressant. D'abord, le truc qui est cool, c'est que d'où que vous partiez, vous pouvez accélérer un peu le rythme de déploiement. Vous n'êtes pas obligé de partir. Si vous êtes en mise en prod tous les six mois, essayez tous les trois mois. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour accélérer comme ça. Et puis, vous allez itérer et ainsi de suite. L'autre truc qui va être intéressant, c'est que chemin faisant, plus vous allez vouloir réduire le temps entre deux déploiements, et plus l'équipe va apprendre et va devoir régler des problèmes et grandir. Du coup, c'est un peu une contrainte qui est magique parce qu'à la fois, elle va importer des bénéfices et en plus, elle va avoir des bénéfices à l'intérieur de l'équipe et du fonctionnement de l'organisation. Et vous auriez le droit de ne pas nous croire, on ne vous en voudrait pas. Qui a lu ce bouquin ? Trop peu de monde a lu ce livre. Lisez-le, relisez-le, donnez-le et rachetez encore une autre copie pour le relire. Ce livre est tellement bien. Il propose une étude statistique. Donc, pour la première fois, on a enfin des chiffres sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et dedans, ils analysent un certain nombre d'entreprises qui sont performantes. Et ce qui en ressort, c'est que ces entreprises-là sont plutôt très bonnes sur ces quatre métriques-là qu'on va survoler rapidement. La première métrique, c'est le temps qui va se passer entre on a une idée et on a envie que cette idée-là soit concrétisée sous forme de produit dans les mains d'un utilisateur ou d'une utilisatrice. La deuxième métrique, c'est à quelle fréquence on va pouvoir être capable de déployer. Les deux suivantes sont intéressantes parce qu'elles vont vraiment avoir un impact non pas sur l'intérieur de votre organisation, mais ce que les clients vont voir. C'est-à-dire le temps que l'entreprise va mettre à corriger le produit quand il y a une release qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un bug. Et le nombre de fois où quand on release, il y a quelque chose qui se passe mal. Donc, on parle vraiment de métriques qui sont visibles par l'extérieur de l'organisation et non pas juste en interne. On ne parle pas d'une vélocité qu'on aurait juste en interne. On parle de quelque chose qui va vraiment être visible depuis l'extérieur. Et cette transformation finalement qu'on propose, ce shift de basculer sur ces métriques-là, vous pourriez me dire en quoi ça fonctionne mieux que n'importe quelle autre transformation agile. Il y a plein de raisons. Et il va falloir présenter un tout petit peu parce qu'on a oublié de vous dire qu'on a un exemplaire du livre qu'on vient de voir à gagner. Et pour participer, il faut tweeter. Et on ferait un petit random.org sur les gens qui ont tweeté là-dessus. Le tag, continuous delivery. S'il y en a un qui nous dit qu'il déploie tous les jours, je pense que ça va être le vainqueur. Il n'a pas besoin. Les transformations pour voir pourquoi est-ce qu'il marche, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. La pensée du système est très utile. Ça, c'est une courante de pensée, de recherche qui est assez récente finalement. Je pense que dans les années 60, ça a commencé. Ça regarde les systèmes et ça essaie de les comprendre, de voir quelles sont les forces en jeu et justement par où est-ce qu'on peut appuyer pour avoir un impact. Parce que ça ne sert à rien de faire comme Don Quirote à se battre contre les moulins inébranlables. Première loi d'un système, c'est qu'il est stable. Oui, tout système est stable. Enfin, statistiquement parlant, parce qu'un système instable va changer pour aller dans un système stable. Et donc, il y a très peu de chances de le percevoir à ce moment-là. et on n'est certainement pas là pour le faire changer à ce moment-là. Donc, un système stable, il est stable pourquoi ? Parce qu'il va résister le changement. Et donc, si on veut changer des choses, on va rencontrer une résistance. Alors, c'est un système qui s'est bien rendu compte que quand il a lâché le rocher, il est retombé en bas. Je l'ai bien vécu, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour oser au résultat. Voilà, ça fait plaisir. Mais ça fait réfléchir. Donc, on peut modulariser notre changement de cette manière-là. Donc, on est dans le système à gauche, là. Donc, ici. Et c'est bien, c'est assez confortable. C'est un optimum local. Mais on voudrait aller plus loin. On voudrait aller à droite. Seulement, il y a une monticule à franchir et ça va demander des efforts. Et on ne sait pas à l'auteur de ce truc-là. Et surtout, on sait que parfois, ça échoue. Donc, on peut déjà essayer de décoder. Qu'est-ce que c'est ce monticule ? Par exemple, dans notre cas de livraison contenue, ce serait pas d'outillage. L'outillage est adapté au système actuel. Donc, il est peut-être inexistant ou mal adapté ou mal adapté au nouveau. C'est les habitudes aussi. Souvent, les habitudes. Il faut des efforts pour faire les choses différemment. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? on aimerait bien pouvoir appuyer à des endroits clés de ça. si on peut rendre la situation actuelle un peu moins confortable, si on peut descendre le monticule d'un pas et éventuellement, si on peut rendre l'état futur un peu plus sympathique, plus attrayant, alors on va augmenter nos chances de réussir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Première chose, très simple, on demande à l'équipe d'essayons de livrer plus fréquemment, trois fois plus, trois fois plus, pendant deux mois. Même si ça demande des efforts, c'est soutenable, c'est une expérience, on apprendra quelque chose, on goûtera à ce qu'on pourrait avoir et en même temps, ça devient moins confortable dans l'état. Deuxième chose, c'est si on fait des codes de géo, on essaye de nouveaux outils, on fait des pratiques, on s'entraîne, formation peut-être, du coup, on va commencer à former des nouvelles habitudes qui du coup, nous aideront à changer. Si on écrit un peu d'outillage, éventuellement, pour faciliter le job, l'outillage sera déjà un peu là. Et puis finalement, il ne faut pas oublier le business. Si jamais on est capable de livrer beaucoup plus fréquemment, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Quelle est l'opportunité business qu'on verrait avec un tel outil ? Est-ce que c'est d'aller chercher du feedback des utilisateurs beaucoup plus fréquemment ? Ou est-ce que c'est d'avoir moins de lettres recommandées parce qu'on a un an et demi de retard de livraison ? Et si on peut livrer quelque chose de petit, rapidement, ils seront plus détendus. à chercher. En tout cas, si on arrive à appuyer à ces endroits-là avec relativement peu d'efforts, finalement, on a transformé notre paysage en quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire basculer et qui est beaucoup plus stable une fois qu'on atteint une nouvelle stade. c'est stable parce que c'est ancré dans un besoin business et je n'ai jamais vu le business lâcher ce genre d'outils. Par contre, écrire de moins des tests, ça, ça peut arriver. Vous allez voir aussi que justement, quand vous ajoutez ces contraintes qui jouent sur le système, en fait, ça va attirer automatiquement des bonnes pratiques, notamment des pratiques agiles, mais aussi d'autres bonnes pratiques. Mais en fait, la question, quand moi j'ai essayé de faire ça, c'est qu'il y a plein de problèmes qui s'ouvrent à ces moments-là. Quand vous essayez de changer le système, vous allez voir les problématiques. Et Johan, moi la question que je me pose, c'est sur quelles problématiques je vais commencer quand j'en vois autant. Est-ce que tu as une idée ? Surtout pas besoin de réfléchir. On fait et on verra bien. On augmente un peu. Et comment dire ? On verra bien qu'est-ce qui est le plus compliqué. Est-ce que c'est parce qu'on dépense beaucoup de temps à faire la procédure de déploiement manuel ? Est-ce que c'est parce qu'on livrait des bugs en production et il faudrait des tests ou il faudrait designer autrement le logiciel ? Voilà. On découvrira quel est le bottleneck le plus pressant. Et on règle ça. Et après, on pousse la barrière plus loin. On peut même à ce moment-là, OK, j'ai vu quel était le problème. donc je reviens à mon état d'avant, confortable, calme. Je règle le problème et une fois que je pense avoir réglé le problème, je monte, je baisse le niveau de l'eau à nouveau. Et je découvre est-ce que j'ai toujours un problème là-dessus ou est-ce que c'est un autre problème qui est devenu plus prioritaire ? Et de cette manière-là, je n'ai pas besoin de réfléchir, je peux commencer tout de suite, petit. j'ai des bénéfices tout de suite et je suis sûr de traiter les problèmes dans l'ordre et que les problèmes que j'ai. OK, mais exposer les problèmes, en fait, déjà, ça a un coût en général et ce n'est pas toujours agréable, non ? Non, effectivement, il va probablement y avoir quelques bugs et des ratés, etc. Mais parlons un peu d'antifragilité. Donc, il y a des systèmes fragiles, on appuie dessus et ça casse. Il y a des systèmes robustes qui cassent difficilement et résistent beaucoup. Donc, ça, c'est bien. Mais encore mieux, c'est des systèmes vivants, antifragiles qui, quand on appuie dessus, quand on le met sous pression, ça se renforce. Voilà. comme notre système immunitaire ou comme nos muscles. Nos équipes et nos produits sont vraiment des systèmes de cette manière-là. Ils vont se renforcer grâce à ces problèmes-là et au bout d'un moment, on va pouvoir appuyer beaucoup, beaucoup plus fort dessus. Donc, oui, ça coûte peut-être cher, mais ça coûte surtout très cher d'ignorer ça et de rester dans cette situation-là qui n'est pas adaptée. OK. En fait, si on revient à notre petite contrainte de déployer tous les jours quelque chose qui fonctionne, en fait, quand on est capable de faire ça, d'une certaine manière, on devient automatiquement agile. Ça va faire comme un aimant qui attire toutes les bonnes pratiques que vous connaissez et il n'y a pas besoin de mettre en place tout un programme pour ça. Juste cette contrainte va attirer toutes ces bonnes pratiques. et en fait, ça va vous permettre aussi de passer à une étape. Ça va vous ouvrir des portes et des opportunités qui sont à la fois business mais aussi humainement sur la confiance, sur la résilience du système et sur travailler dans de bonnes conditions et se faire plaisir. Ce qu'on veut quand même vous signaler, en fait, justement, il y a pas mal de gens qui ont commencé à se poser ses questions, à mettre ça en place et que ça ne se fait pas tout à fait juste comme ça. Ce qu'on voudrait vraiment vous dire, c'est que faire du déploiement continu, ce n'est pas juste de mettre un outil qui déploie automatiquement. En fait, ça va jouer sur tout le système. En fait, c'est systémique et ça joue sur la façon de penser, la façon de faire et donc, du coup, ça va jouer aussi sur les pratiques qu'on peut avoir au niveau technique éventuellement. Est-ce que, Bastien, toi, par exemple, tu peux nous en citer une ? Oui. Parmi ces pratiques, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème et on voulait vous partager un peu un certain nombre de pratiques qui pourraient sembler intéressantes de premier abord mais qui, finalement, ne sont pas les plus efficaces pour nous de l'expérience qu'on a pu avoir et quand on les a essayées, ce que ça nous a donné. La première dont on voulait vous parler, c'est qu'on pense qu'il vaut mieux corriger un problème que de revenir en arrière. Si on se met à déployer souvent, alors une des tentations va être de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe si jamais ça se passe mal ? » Je veux pouvoir revenir à la version d'avant. C'est une stratégie, elle fonctionne et on a trouvé qu'il y avait une autre stratégie qui fonctionnait mieux qui était de dire « Si jamais ça ne marche pas, plutôt que de revenir en arrière, je vais avancer. Je vais corriger le problème. Je vais m'épargner beaucoup de complexités accidentelles ce faisant puisque je ne vais plus avoir besoin de déployer un mécanisme de rollback pour une base de données, de prévoir des procédures de rollback et ainsi de suite. À la place, on ne recule pas, on avance. Rien que vous me faites que c'est moins cher à mettre en place, c'est trop bien. L'automatisation par-dessus le contrôle manuel. on peut avoir des contrôles manuels, je ne sais pas, Merchocrest peut-être, ou un contrôle manuel avant mise en production ou des tests manuels. Mais le problème avec ça, c'est que ça marche bien au début, mais pour améliorer ça, ce n'est pas évident. Il faut améliorer les connaissances de la personne ou avoir plus de temps. Quand cette personne-là n'est pas disponible, il faut former quelqu'un d'autre pour le faire aussi bien. Donc ça s'améliore difficilement. Par contre, quand les choses sont automatisées, les améliorer, c'est un simple commit. Donc on capitalise sur toutes les améliorations qu'il y a eu, sans perte. On a un fort biais vers l'action et vers la solution et c'est bien. En revanche, des fois, ça nous joue des mauvais tours. Et souvent, quand on voit un problème, le réflexe qu'on a, c'est de dire OK, il faut que je corrige ce problème-là tout de suite. on préfère se dire, particulièrement dans l'approche dans laquelle on est en train d'écrire, que ça a beaucoup plus de valeur de ralentir un peu, se poser la question j'ai un problème, est-ce que ça ne serait pas juste un symptôme et d'aller creuser quel est le problème à racine à mon problème. Puisque si jamais je trouve le vrai problème à résoudre, alors ça risque de se passer bien bien. Et Einstein qui disait si jamais j'ai une heure pour régler un problème, je passerai 55 minutes à me poser la bonne question et 5 minutes à régler le problème parce que finalement, tout le travail aurait déjà été fait. Et aussi, en fait, si on n'essaie pas de supprimer, le risque qu'il y a, c'est d'accumuler les problèmes les uns sur les autres, non ? Absolument. Si jamais j'ai un problème et que je dis tiens, je vais rajouter un if ou une petite verrue pour corriger le problème, ça corrige le problème. Et ce faisant, j'en crée peut-être un autre et ainsi de suite. Et on rajoute beaucoup de complexité là où finalement, peut-être que j'avais un problème de parcours utilisateur et que je devais simplement revoir la façon dont je présente les choses et la façon dont mes utilisateurs vont interagir avec mon produit. C'est central, c'est difficile parce qu'on a toujours envie de régler des problèmes et que c'est gratifiant de régler des problèmes. Essayons de régler les bons problèmes, c'est ça qu'on dit. On ne peut pas faire un talk sur Continuous Deployment et Continuous Delivery sans parler de Feature Branch et de Trunk Base. Ça va peut-être perdre un petit peu les personnes qui ne codent pas. Je vais essayer de... Qui code ici ? J'ai une vague idée. J'ai pas mal de monde. C'est cool. L'idée, c'est de dire actuellement, quand on veut déployer souvent, pour ne pas prendre de risques, on va développer des nouvelles fonctionnalités dans des branches à part du code. Comme ça, au moins, je n'ai pas d'impact. Si jamais je fais des bêtises, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas et ça ne part pas en production. Ça paraît une bonne idée. On pense que c'est une fausse bonne idée. On n'est pas la seule à penser ça puisque dans Accelerate, ils ont montré qu'effectivement, les entreprises qui sont les plus performantes ne fonctionnent pas comme ça et utilisent plutôt le trunk-based development. Allez lire ce que Jason Ball ou Deferle écrivent et voyaient leur conférence. On se rend bien compte que ça va être limitant de faire ça pour plusieurs raisons. D'abord, on va introduire énormément de complexités accidentelles. Imaginons qu'on ait une équipe avec 20, 30 développeurs et que, admettons, au meilleur des cas, on va se retrouver avec peut-être une dizaine de branches en parallèle. Comment on va faire pour valider que notre système va continuer de fonctionner quand on va vouloir intégrer tout ça ? On va rajouter la complexité accidentelle. On va dire qu'on a besoin d'automatiser les merges, des scripts, etc., de la validation. C'est très compliqué. Ce qu'on dit, c'est pourquoi faire porter par un git qui n'est pas un outil fait pour ça de la logique quand on peut écrire un if dans un code pour se dire je veux activer cette feature-là ou pas. C'est aussi simple que ça. Concrètement, ça donne quoi ? L'approche de base, c'est tout simple. C'est-à-dire que j'ai besoin de modifier quelque chose, je crée quelque chose de nouveau et quand c'est prêt, j'enlève le vieux. Chez Mathés et Sain, j'ai un bout de code qui appelle un autre bout de code et maintenant, j'ai évidemment un client qui tape dessus. Je vais modifier le bout de code au milieu. Comment je fais ? J'écris un nouveau bout de code. Je le connecte avec l'ancien. Jusque-là, je n'ai rien cassé. Je n'ai même pas d'if nulle part. Et quand j'ai fini mon nouveau code, je connecte le client dessus. Quand je trouve que ça va bien, quand les choses sont stables, j'enlève. c'est un jeu d'enfant. Regardons de plus près. Deux exemples de code. Ça, c'est un peu le cas d'avant. J'ai besoin d'une nouvelle route dans mon logiciel, une nouvelle rest route dans mon logiciel. Je l'ajoute. Je copie le code actuel que je veux modifier. J'ai deux copies du code, y compris des tests, par exemple. Très bien. Je change. La personne l'appelle. Et pendant tout ce temps, ça déploie, évidemment. Aucun moment n'est que je ne sais quoi que ce soit. Donc, je n'ai plus déployé en permanence. Prochaine étape, on attend un peu. Les nouveaux clients, quand ils sont prêts, vont l'appeler. Ils n'ont pas besoin de synchroniser leur développement avec nous. C'est juste que nous, on a besoin de livrer en premier. Après, quand tous les clients sont basculés sur la nouvelle route et plus personne n'appelle l'ancien, on l'enlève. C'est simple. Ça a pris 5-10 minutes de plus de mon temps que si je faisais la modification directement et ça a peut-être économisé des heures de synchronisation avec d'autres équipes. Autre cas, j'ajoute une fonctionnalité dans le front. Je commence à ajouter une feature flag parce que je ne veux pas afficher cette fonctionnalité là ou aux autres. Du coup, je ajoute un if pour afficher la fonctionnalité ou pas. Ensuite, je code. Je code, je code, je code. Et là, je suis content de mon résultat. Donc, je le démontre à l'équipe. Mon PO, etc. sur une vraie plateforme, ça peut tourner le vrai code. Pendant tout ce temps-là, mon code est déployé en production. Voilà, juste, le flag est off. Donc, là, je code un peu parce que j'ai eu quelques retours et on redéploie en production. Et maintenant, j'active la fonctionnalité. Peut-être pas pour tout le monde. peut-être qu'il y a un, deux users ou un groupe de users pour qui je l'active. Ou un pourcentage de users. Tout ça, ça existe sur étagère avec des outils, avec des interfaces très bien faites, gratuites. Et ça prend quelques minutes à mettre en place. Ensuite, une fois que c'est stable, maintenant, c'est déployé, c'est activé pour tout le monde. Peut-être qu'il y avait un bug. Ah, j'ai désactivé la fonctionnalité. Corrigé en 30 secondes. Alors, comment c'est pour briller, ça ? Et ensuite, une fois que c'est plus utile, on enlève le if, on enlève le code, etc. Bien. Voilà, on a un autre sujet qui revient souvent, c'est la gestion du couplage ou de la synchronisation. On voit souvent dans des projets agiles, en fait, quand on veut faire beaucoup de choses, on va paralyser les choses pour aller plus vite, bien sûr. On va aller chercher des gens, on va augmenter, donc on va avoir une équipe qui couvre aussi ou des équipes, plusieurs équipes en parallèle. Voilà. Et souvent, ce qui amène, en fait, c'est que la réponse, c'est qu'il faut synchroniser ces équipes ou ces personnes-là pour, par exemple, mettre en production. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent couplés, par exemple, sur le code, ils sont découplés au niveau des équipes, mais au niveau du code, ça reste couplé. Donc, pour mettre en production, si une équipe a fini quelque chose, il faut s'assurer que toutes les autres équipes, elles ont terminé. Donc, on se met souvent à un point de rendez-vous pour dire, dans deux semaines, à la fin du sprint, on se retrouve tous à ce point-là et puis on se met d'accord pour dire, c'est par ou pas. Je pense que vous pensez à un framework, qui pourrait essayer de faire de la synchronisation, on pense bien sûr à Safe, mais aussi des Scrum de Scrum. Ces outils essayent de gérer la synchronisation. Et en fait, nous, on pense que ça marche, mais ce n'est pas optimal. Et on a vu d'autres options, par exemple, moi, je pense à Spotify. Spotify, ils ont une interface graphique et ils avaient des équipes qui étaient synchronisées comme ça et c'était très compliqué pour eux. Et en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils ont décidé de pouvoir rendre indépendants, autonomes les équipes pour pouvoir déployer juste la partie sur laquelle ils travaillaient sur l'interface graphique. Et pour ça, ils ont réécrit toute une architecture qui leur permet à leurs équipes de ne plus se synchroniser. Et quand vous voyez de la synchronisation qui arrive dans vos organisations, en général, pour moi, ça veut dire qu'il y a un smell. Et ce smell, c'est qu'on ne sait pas déployer des petits incréments souvent. Et donc, on compense par de la synchronisation. plutôt que de compenser par la synchronisation, nous, on préfère vous dire essayer de déployer de façon autonome, rendre des équipes autonomes pour faire du déploiement continu. Donc là, on a listé un certain nombre de pratiques. On en a pris cinq, il y en aurait encore d'autres. Ce qu'on voulait bien vous montrer là, c'est justement cet aspect systémique qui joue sur le déploiement continu. on ne dit pas que par exemple le rollback ou le feature-watching ou la synchronisation, c'est mal. Ce n'est pas ce qu'on dit. Elles apportent des choses, elles vont apporter, sinon on ne les utiliserait pas tous les jours. Ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'elles vont atteindre un optimum local et qui n'est pas suffisant et en tout cas moins performant que d'autres pratiques qu'on a essayé de lister et qui ont été décrits par la littérature, par des expériences comme Spotify ou d'autres entreprises et aussi par le bouquin Accelerate. Moi qui étais un peu triste que le mouvement agile et le mouvement des développeurs allaient un peu dans des directions opposées. Au début, c'était l'inverse. Ici, je trouve qu'on a quelque chose qui fédère énormément parce qu'on ne peut pas faire la livraison contenue qui amène toute l'agilité. On ne peut pas le faire sans une excellente technique. Forcément, on vous a dit qu'on est passionné de craft donc on se demande toujours comment on pourrait faire mieux. C'est quoi le stade d'après ? On voulait partager avec vous ça parce que c'est important pour nous. Au départ, au début de la présentation, on est parti sur le postulat qu'on a une idée et on met un certain temps avant que cette idée-là soit disponible en production dans les mains des utilisateurs. Quand on va accélérer le rythme de déploiement, on va du coup diminuer les incréments, on va mettre des plus petites idées, des plus petits changements dans les mains de nos utilisateurs. C'est intéressant et ça va provoquer naturellement le besoin d'avoir une boucle de retour qui n'était pas forcément nécessaire avant. Quand on travaille sur un projet qui fait une release tous les six mois, on passe beaucoup plus de temps à planifier qu'à récupérer du feedback sur la version qu'on a produit puisque au bout de six mois, quand on est en prod, il faut déjà qu'on ait planifié les six prochains mois à ce moment-là pour continuer le déliré. C'est très intéressant puisqu'on a parlé du déploiement continu et ça va nous amener à nous poser toutes plein de questions sur l'observabilité de notre système et de notre produit. Je pense qu'il y a à peu près deux grandes familles qu'on peut voir là-dedans. Il y a l'observabilité de notre produit en lui-même, donc ça va être du monitoring, regarder comment notre produit se comporte en cas de charge, observer vraiment et apprendre de notre produit pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait des petits changements dedans et pour pouvoir injecter de nouveaux petits changements. Et puis, il va y avoir toute une autre partie qui va être capable d'observer que font nos utilisateurs avec les petits incréments qu'on leur délivre, ce qui va permettre de savoir si ça fait du sens de continuer dans ce sens-là ou pas, ou si au contraire, il est temps de changer et d'aller voir ailleurs et d'orienter les prochaines fonctionnalités dans un autre espace. Et si jamais vous décidez d'aller dans ce raccourcissement de cycle et puis plus tard dans l'observabilité, on voulait vous partager un nombre de choses qu'on a observées, nous, dans les différentes équipes dans lesquelles on a pu travailler et où on a eu la chance de voir ça se produire ou de déclencher ces choses-là. Une des premières choses que vous allez voir, c'est que vous allez avoir plus de collaboration. Alors, en 2007, Patrick Debois a porté ce terme DevOps, la culture DevOps. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ce n'est pas pour rien en fait, c'était de dire si on veut aller vers des systèmes qui sont performants, en fait, il faut que les gens travaillent ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une seule personne ou un seul acteur dans le système qui connaît tout. Et en fait, il faut que faire travailler cette intelligence collective où chacun a la connaissance ou un point de vue du système et puisse le partager aux autres pour qu'ensemble, ils puissent décider du meilleur chemin. Alors ça, c'est vrai pour la tech, mais c'est vrai aussi, vous allez voir, pour justement faire des découpes plus courtes justement sur votre feature, vous allez avoir plus de collaboration avec votre product owner, avec le designer, par exemple. On verra plus de qualité. Les tests automatiques, les meilleurs codes, etc. Et on le sait, c'est prouvé par l'étude, on parle des études, qu'il y a beaucoup moins de problèmes quand on livre fréquemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va évidemment avoir beaucoup plus d'automatisation puisque plus le rythme devient élevé et plus les tâches répétitives sont pénibles et moins on a envie de les faire et plus on va tenter de les automatiser, ce qui va aussi indirectement amener à plus de performance, à être capable d'aller plus vite. Ça va amener aussi à l'agition de moins de stock. Oui, parce que comme on déploie, ça part tout de suite en prod. Donc, on n'a plus à gérer ce stock. Et en fait, il y a une question qu'on se dit, c'est finalement dans l'industrie manufacturier, ça fait plus de 30 ans qu'ils se disent que le stock, ça coûte cher et qu'ils travaillent dessus. Pourquoi dans nous, en fait, des entreprises de software, on ne se pose pas ces questions pourquoi en fait on garde du code pendant plusieurs semaines qui ne va pas en prod. Pourquoi on fait des branches qui vont finalement avoir des temps assez longs avec des feedbacks assez longs et qui vont être pénibles ensuite à merger ensemble et donc aller plus vite. Il est dangereux. Donc, on va réduire le gaspillage parce que effectivement, on va développer des fonctionnalités inutiles. on va se rendre compte plus tôt, on va passer moins de temps en synchronisation, etc. Et ça amène du coup à beaucoup plus de réactivité. Quand il y a un problème en prod, ça va devenir vraiment facile de pousser un petit incrément qui corrige ça, de répondre à une demande client, d'aller expérimenter des choses à pas cher pour apprendre et du coup, gagner un avantage concurrentiel vraiment non négligeable. et on va avoir des systèmes beaucoup plus stables. Donc, on reprend l'idée que Johan a présentée tout à l'heure sur antifragile. J'aime bien reprendre une dernière histoire sur Netflix cette fois. Je trouve qu'elle est assez, elle représente bien ce que c'est cette idée d'antifragile et le changement de système de pensée. Ils avaient en fait eu un moment, en fait, vous savez, ils sont sur Amazon, voilà, sur des data centers et il y a eu une fois une panne de data centers qui a bloqué en fait leur service pendant, je ne sais pas comment, moins un jour ou je ne sais plus combien, mais assez longtemps pour avoir une insatisfaction quand même client assez importante. Et ici, quand vous avez ça, en fait, il y a deux façons de penser. La première, c'est, j'évite que ça se reproduise, donc j'essaye de contrôler tout ce système et donc je fais plein de mécanismes et Netflix n'a pas pris ça. En fait, il a plutôt embrasé justement avec cette position antifragile d'embraser en fait cet événement qui peut arriver et en fait, au mieux de l'empêcher en fait, de le produire même. Ils ont créé en fait vers 2011 le Chaos Monké, c'est des outils, je ne sais pas si vous connaissez, qui automatiquement et de façon aléatoire va supprimer des serveurs en production. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, ça change la façon de faire et ça change aussi la façon de penser son système et aussi d'avoir une certaine excellence technique. technique. Et quand on est là, on a une certaine résilience sur son produit. Et quand on a tout ça, en fait, on est agile, non ? Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Déployer en production tous les jours. Dernière petite question pour ceux qui sont au fond une transformation agile. Avec toute la preuve scientifique qu'on a sur l'effet qu'est-ce que c'était du Continuous Delivery, avec ce qu'on voit que ça tire comme toutes les bonnes choses qu'on aimerait de l'agilité et à quel point ça fédère autour de la technique, à quel qu'on a besoin de la technique là-dedans. Est-ce que ce serait une bonne idée de faire une transformation agile sans un axe fort Continuous Delivery ? On passe aux questions. On voit qu'il y a une première question au remarque. Je me pose un petit peu la question dans un gros système typique comme on l'a nommé tout à l'heure, SAFE, où il y a beaucoup d'équipes où on a de plus en plus d'applications qui sont modulaires. On va retrouver des modules dans plusieurs apps partagées où il y a des équipes qui vont gérer des modules et tout ça, ça vit sa vie et ça peut avoir plusieurs incidences un peu partout. Accélérer et livrer rapidement, c'est une bonne chose, je suis convaincu. Mais du coup, toute cette complexité-là, on ne l'a pas sur des petites équipes mais sur des équipes où il y a énormément de monde, j'ai du mal à voir comment on met en place tous ces bons réflexes. Sachant que là, ce n'est pas une figure flipping sur un mais qui va être sur quatre produits, cinq produits, six produits. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Par exemple, on a ce cas-là concrètement au quotidien et l'enjeu, il est dans le découpage propre des domaines et vraiment le découplage des choses. Et on le voit, on a des douleurs, tout n'est pas vers là où je travaille et on travaille pour améliorer ça. Et là où on a les difficultés, finalement, c'est quand on a des couplages qui sont cachés ou qui sont mal compris ou des concepts qui sont mal designés. Et ce sont finalement des problèmes d'architecture, de design, de compréhension. C'est normal que ça arrive puisque ça reste une activité d'apprentissage. Donc au moment où on design quelque chose, c'est imparfait, ça ne va pas être la bonne solution. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est écouter ces douleurs-là et donc de déployer souvent, ça va permettre de révéler le problème, de montrer le symptôme pour ensuite aller vers un meilleur découplage des périmètres pour garantir une autonomie des différentes équipes. Et aussi, on a plusieurs systèmes, etc., on n'a pas qu'un seul feature flag. En fait, souvent, on n'a qu'un seul feature flag même s'il y a plusieurs systèmes qui incluent. Parce que c'est par rapport à ce que voient les users que ce que comptent. Tous les systèmes en dessous peuvent faire deux routes ou deux comportements en parallèle. Ce que je rajouterais, moi, je reprends un peu l'idée, c'est que j'essaierais de ne pas maîtriser la complexité mais aller vers la simplicité. c'est ça, le changement aussi de pensée, de planning de pensée. Et donc, du coup, ça repose la question, c'est quoi les problèmes qui ont amené ou qu'est-ce qui a motivé plutôt finalement cette complexité ? Est-ce qu'on peut la gérer d'une autre façon ? Du coup, la personne, elle demande comment gérez-vous les tests en end-to-end transverses dans ce contexte ? Alors, il y a peu de tests end-to-end sur tout un ensemble de modules. S'il y a plusieurs équipes, il y a peu de tests qui testent tout. Mais tu as des tests qui, comme Darkinavik, un peu en prod, qui font certaines opérations qui sont plutôt ignorées. Ce genre de choses est assez facile à mettre en place. Tu as aussi du monitoring pour proactivement détecter une variation dans le comportement en production. Et ça, ça peut être très efficace pour ce genre de choses. Après, tu as beaucoup de tests par module. C'est beaucoup plus facile à maintenir. Pour compléter aussi une autre approche, c'est que moi, j'ai plutôt l'envie de ne plus faire de tests end-to-end. Alors ça, c'est personnel. Mais avec Bastien, en tout cas, on essaye de faire d'autres expérimentations, de voir comment on peut faire des tests plutôt unitaires sur des parties avec des responsabilités uniques et aussi rajouter des tests de monitoring en production. Et aussi, pour garder sur l'ensemble, je préfère avoir des tests de parcours utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'un test end-to-end, pour moi, c'est une partie qui est plutôt technique et va amener quelque chose. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce qu'en général, quand, par exemple, un test d'intégration end-to-end pète, on ne sait pas pourquoi et on peut passer des heures juste à essayer de comprendre pourquoi c'est rouge. Et on n'a pas justement les éléments pour aller voir, en fait, nous dire la cause de pourquoi c'est rouge. Donc, je préfère, moi, avoir des systèmes qui sont beaucoup plus proches de l'utilisateur et peu et beaucoup de tests unitaires de façon très, avec une responsabilité bien unique et bien découpée. Bonjour. Nous, on fonctionne en Scrum et donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on fait encore des sprints quand on fait du délivré quotidien ou comment ça s'articule si on garde des sprints parce que sur des sprints avec les différents rituels, c'est très dur de descendre en dessous de la semaine. Comment ça s'articule ou est-ce que ça, ça évolue et ça change ? On peut. On peut. On peut très bien livrer plein de fois pendant le sprint. Après, ça perd un peu de sens et c'est plus naturel de faire du Kanban. Mais ce n'est pas du tout un frein et ça peut avoir d'autres avantages de faire du Scrum plutôt que du Kanban. Voilà. Ce n'est pas besoin d'adresser ce problème-là. Je crois que tu disais d'ailleurs que Scrum n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas déployer plusieurs fois dans la semaine. Voilà, il ne l'empêche pas. Après, nous, par exemple, on est sur, avec Bastien, là, on est sur des sprints d'une semaine et on déploie plusieurs fois. Ça n'empêche pas. Après, on peut choisir d'autres systèmes pour travailler ensemble. Effectivement, Kanban, Scrum. mais en tout cas, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Peut-être une dernière parce que je crois que c'est la fin. Alors, c'est... Facilitez-moi les choses, bien sûr. Bonjour. Comment ça se passe pour le PO ? Comment il le vit ? Super bien. Nous, notre PO, à chaque fois, on n'a même pas de PO, on a un PM carrément. À chaque fois, il nous dit mais c'est trop bien. On lui fait des cadeaux à chaque fois qu'on envoie des trucs en production. Il est là. Ah, mais du coup, ça, c'est déjà prêt. Ça peut déjà y aller. Ça nous oblige à trouver des plus petits incréments et à délivrer plus de valeur plus tôt et à répondre du coup à des besoins très concrets des utilisateurs plus vite. Ça ne lui accélère pas son rythme à lui. Le fait de, du coup, vraiment être maîtrisant sur le besoin et la traduction du besoin derrière pour arriver à une précision justement qui vous permet, vous, de faire de la petite livraison régulière ? Il y a un dépassement de rôle qui devient obligatoire dans ces conditions-là. dans le sens où on n'a plus le PO qui arrive avec son besoin, on a le PO qui arrive avec un problème et on discute ensemble de, OK, c'est ça le problème, voilà les différentes options qu'on a, lesquelles on commence à faire, à mettre en premier dans les mains des utilisateurs. On discute ensemble vraiment du produit par rapport à ça pour voir c'est quoi les possibles, c'est quoi les opportunités qu'on a. Et on le disait, ça fait plus de collaboration. Du coup, on a vraiment une grosse collaboration avec le PO qui est vraiment intégrée à l'équipe. Merci. J'ai une petite question à vous poser. Tout à l'heure, Bastien, tu te félicitais qu'il y avait pas mal de développeurs dans la salle. Est-ce que de votre point de vue, aller vers une transformation comme ça, c'est à la main des développeurs ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du soutien, du sponsorship et de qui ? Ce n'est pas que à la main des développeurs ? En gros, tu vas avoir l'équipe de développement au sens large qui va jouer un rôle important qui peut à défaut déjà se préparer à pouvoir obtenir cette capacité à mettre en prod et l'activation ensuite va dépendre et va devoir nécessiter d'avoir du sponsorship plus haut. Mettre en prod un produit, c'est mettre en jeu l'image de ton entreprise potentiellement et ça, ce n'est pas un truc que tu décides juste au niveau de l'équipe de développement parce qu'il y a d'autres impacts à côté. C'est là où, justement, on parlait de changement systémique, c'est que pour vraiment pouvoir tenir cette contrainte, tu ne vas pas avoir le choix que de travailler avec l'ensemble des parties de l'entreprise. Il faut intérirer les gens à ça, mais c'est plus facile à la rigueur pour un développeur parce que les quelques pratiques de développement, c'est nous qui devons les faire. Donc, si c'est un PO qui le dit, l'équipe pourrait résister peut-être plus fortement que le PO résisterait si c'est nous qui proposons. Je crois qu'on doit terminer. En tout cas, on vous remercie. On sera disponible pour ceux qui ont d'autres questions. On sera sans doute avec l'apéro de nos amis Zannika. N'hésitez pas à venir. Peut-être ce que tu voulais dire. je vais essayer de récupérer le temps qu'on a perdu. En tout cas, on vous remercie beaucoup. pour le tirage pour le tirage au sort, du coup, on fait ça après et on va consacrer pour le livre. pour le tirage au sort. Merci. Merci. J'avais juste une petite question. En fait, je disais tout à l'heure que l'approche est un des objectifs qui est un des objectifs. Merci.